... Oui, que puis-je faire pour toi, Benjamin ? Bah, en fait, vous m'avez mis 8 à ma dissert. Bah oui, je sais pas ce qui m'a pris. Ça vaut deux. Allez, madame, sérieux... Sérieusement. Hein ? Sérieusement. Oui, c'est moins fun, mais c'est plus français. Ok. N'empêche que le truc, fallait le faire à la maison. Justement ! C'était l'occasion pour toi de travailler davantage, au calme, pour rendre un meilleur devoir. Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait l'écrire à la maison. Bon, écoutez, madame, vous savez, moi, je m'en tape de la note. Mais mon père s'est donné un mal de chien à écrire cette dissert. Et franchement, ça va lui faire un choc s'il n'a pas la moyenne. Après, moi, je dis ça, c'est pour vous. Vous connaissez mon père. Vous avez une voiture grise, c'est ça ? Ça coûte cher, des pneus. Voilà, Paul. Ben, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Ben, c'est la Saint-Valentin. Les garçons offrent des roses, on a aussi qui leur plaît. Ben, j'essaye, alors. Ben, alors, moi, la seule fille qui me plaît, c'est Delphine Bresson. Je n'ai aucune chance avec elle. Mais pourquoi tu dis ça, Paul ? Tu es... Tu es là ? Des fois, ça suffit. Mais Delphine, elle est trop belle. Elle n'acceptera jamais. Mais c'est justement parce qu'elle est hors de portée que tu as une chance. Les filles trop jolies, aucun garçon n'ose les aborder. Du coup, elles sont souvent seules, alone. Tandis que les filles moins sexy ont un succès fou. Ah ben, qu'est-ce que je te disais ? Tu vois, Delphine n'a encore reçu aucune rose. Ce cajot de Stéphanie en a plein. Delphine ? Tiens, c'est pour toi. Tu m'offres une rose ? À moi ? Mais là, avec les autres, Stéph. Tiens. Ah non, mais pas toi, mais c'est trop la honte. Euh... Ah, je suis hyper à la bourre, là. Euh, attendez-moi, les filles ! Je suis en train de remplir les bulletins, là, ça peut pas attendre ? Euh, bah, justement, si vous n'avez pas encore rempli le mien, ça serait possible de mettre un commentaire pas trop sévère en anglais. Sinon, je vais être puni pendant toutes les vacances. Ah oui, mais pas. Téo, t'as vu qu'à travailler, hein ? Ah ben, vu tes notes, t'attends pas non plus un miracle, là. Il n'y a aucun moyen de vous faire changer d'avis ? Non. C'est parce que vous avez redoublé votre seconde et deux fois votre terminale que vous voulez vous vanger sur moi. What ? Vos bulletins du lycée. Pas terrible, terrible, hein ? Ah ben, mais t'as trouvé ça où ? Internet, c'est magique, hein, s'ils s'en serviraient. En terminale, vous aviez quatre de moyens en anglais au troisième trimestre. Pas terrible pour une future prof, hein. Si ça se sait... Je marche pas au chantage. Vous pouvez y aller, hein. J'ai fait 150 photocopies. Ok. Mariani. Alors, note très moyenne, mais très bel effort en fin de trimestre. Continue comme ça, Téo. Tu es sur la bonne voie. Keep going on. Merci, madame. See you soon. Allez, Vidal. Venez me rendre votre copie maintenant. Attendez deux secondes, monsieur. J'ai bientôt fini. Ça fait des mois que vous n'arrivez pas à avoir la moyenne à une interro de maths. Ce ne sont pas des secondes qui vont changer quelque chose. Allez. Vidal ? Zéro. Hein ? Mais c'est pas juste, vous l'avez même pas lu. Vidal, vous êtes un incompétent. Vous êtes incompétent en mathématiques et vous êtes incompétent en tricherie. Ah non, j'ai pas triché. Si. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? La prochaine fois, vous utiliserez une encre indélébile. Mais Laura, t'es en retard. Allez. Mais vous êtes là, madame ? Ben oui, je suis là, oui. Il est 8h35. Tu te souviens qu'aujourd'hui, on a des évaluations ? Mais vous n'avez pas mangé les champignons que je vous ai rapportés ? Si, bien sûr, je les ai mangés. Oui, je les avais cueillés dans la forêt exprès pour vous. Mais c'est un très beau cadeau, Laura. Je te remercie et je t'assure que je les ai mangés. Je me suis régalée d'ailleurs. Allez, viens. Menteuse. Je vous dis que si vous les aviez vraiment mangés, vous ne seriez pas là pour me raconter. Ok, 10 euros que tu ne me fasses pas. Et ben voilà. Tu me dois 10 boules. Ben alors, qu'est-ce que t'attends ? J'ai essayé dans la costée, mais à chaque fois que je leur parle, je m'embrouille. Tu les as laissés parler, comme je t'ai dit ? Ben oui. En répondant par une question en tac-tac. Ah, en répondant par une question ? Toujours pour relancer la conversation, c'est ça le truc. Ah, le truc c'est de relancer la conversation ? Voilà. Tu les laisses parler, c'est ce que je me tue à te dire depuis la dernière fois. Ah, je les laisse parler, mais... Ben attends, mais... C'est ce que tu te tue à me dire depuis la dernière fois. T'es en train de te foutre de ma gueule, là. Si moi, je suis en train de me foutre de ta gueule. Ben, attends, mais... Ah ! C'est exactement la tête qu'elles me font à chaque fois. Tu vois ? Je suis désolé, Ben, mais il n'est pas au point, ton truc. Bonjour, monsieur. Eh, en histoire, 14, hein, et toi ? 13, mais 18 en maths. Eh ben, je t'ai battu, 19 en maths. Et en français ? Et en français, 16. Eh ben, dis donc, 16 en français, 18 et 19 en maths, vous en avez des super notes ? Ben, en fait, c'est le panneau notes. Ah bon ? C'est quoi ? C'est le nombre de textos qu'on a envoyés en cours, en fait. Paul ? Ça va, Delphine ? Ouais, 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 mais j'hallucine. Tu savais que j'étais en retenue, tu m'as attendue. Ben, ouais. C'est ma mère qui va être contente. Elle déteste quand je rentre toute seule. T'es trop chou. Tiens, ça mérite un bisou. Waouh ! Bon, tu me raccompagnes, on y va ? Delphine, je suis coincée. Ça, tout le monde le sait, Paul. Non, Delphine, c'est les autres, ils m'ont attachée. Ah ouais, donc en fait, tu ne m'as pas du tout attendue. Le bisou, tout ça, t'en as profité. Delphine, tu peux me libérer ? Alors là, tu peux te gratter. Tu ne veux pas bouger, pas vrai ? Non, arrête ! Et voilà. Delphine, c'est pas marrant, reviens ! Oh non, pas mort. Mais enfin, Madame Pitou, vous devriez être contente. Charlotte a surmonté ses peurs. Elle a plongé dans le grand bassin. Ah oui, ça, pour plonger, elle a plongé. Ben voilà. Alors, rappelez-vous quand même qu'au début de l'année, vous aviez mis Charlotte dans le groupe des non-nageurs. Ah non, mais votre fille a fait d'énormes progrès, ça. Je ne peux pas dire le contraire. Voilà, donc on est d'accord. Elle mérite des encouragements. Elle aura sûrement une très bonne note à la prochaine évaluation de natation. En attendant, je vous précise que la piscine, c'est le lundi. Et qu'aujourd'hui, c'était une sortie pédagogique. Oui, d'accord. Alors, si vous jouez sur les mots, alors... Charlotte, on est d'accord que dorénavant, tes plongeants, tu les fais dans la piscine. Et pas dans le bassin de la station d'épuration. Quoi faire ? Ça va, grand ? Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois partir en Angleterre aux prochaines vacances. Mais c'est de la bombe ! Mais attends, mais moi, le long que j'ai kiffé ! Là-bas, les Anglais, c'est à 12 degrés. Elles sont en mini-jupes, sans collant et en débardeur. Tu veux le délai ou pas ? Arrête, tu me suis arrivé. Je te jure. Boîte de nuit, concert de rock, C, sex, and sex, and sex again. Tu vas t'éclater. Mais merci, mais... Tu m'as remonté le moral. Ah ouais, mais non. Mais quoi ? Bah toi, tu vas en Écosse. Bah ouais. Ah bah là-bas, c'est de la merde. T'as que des grands lacs, des vieux, moches, gros. Et il pleut toute la journée. Et je suis même pas sûr qu'il y a Internet. Si, si, Internet... Je te jure que non. À ta place, j'aurais envie de mourir. Oui, oui. Comme tu veux. Promis. Bon, je dois te laisser, maintenant. T'énerveux pas, je te raccroche pas au nez. Non mais c'est fini, maintenant. Tu me saoules. T'es pas obligé de me faire toute une histoire. Non mais, il faut que tu passes à autre chose. Enfin, tu peux pas m'empêcher de courir comme un cheval fougueux. Je t'avais dit de pas t'attacher à moi. C'est fini. Et je changerai pas d'avis. Arrête de pleurnicher. Ça me fera pas revenir. Et puis, pas la peine de me rappeler, maman. Maman ? Waouh ! Quel bourreau des cœurs ! Oui, maman. Non mais c'est un malentendu, mais... D'accord. Alors, monsieur Vidal ? Oui ? Vous avez pris qui, finalement ? Pour quoi faire ? Comme prof particulier pour Benjamin, vous avez pris qui ? Ah non, oui d'accord. Non, 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 personne. Vous êtes venu me demander mes prix il y a trois mois sans donner suite. Vous pouvez me dire, un ingénieur, un maths sup, n'ayez pas peur de me vexer. Non mais c'est-à-dire que... Attends, attends, attends. J'ai la peau dure. C'est pas un terminal tout de même. Mais non, mais c'est personne, monsieur Jaffard. Benjamin a gagné six points de moyenne sur le trimestre. Mais je sais. Je lui ai dit qu'il allait prendre des cours particuliers avec vous. Et hop, deux minutes après, il avait la tête plongée dans son livre de maths. Je sais pas. Hop là. Ça vise donc ? Pas va. C'est peut-être... Je sais pas. Allez viens. Tiens, tiens. Alors comme ça, les osselets reviennent à la mode ? Non, 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 Marianny. Continuez de jouer. Ça me rappelle des souvenirs. Ah bon ? C'était un jeu incontournable de mon temps. Ah bon ? C'est aussi ancien que ça ? C'est l'un des plus vieux jeux de la civilisation. Très populaire dans la Grèce antique. Vous avez subtilisé ces petits os dans ma classe, n'est-ce pas ? Euh bah, c'est-à-dire que... Ce sont des vrais os, vous savez ? Des carpiens, les petits os du poignet. Ils ont appartenu à Wilfried le Manchot. Ah trop cool ! Et c'était qui, Wilfried ? Le Manchot ? Ouais. Un cancre qui avait essayé de voler dans ma classe. Et il a été pris la main dans le sac. Et la main est restée dans le sac. J'en ai conservé les os. Ah bah, super histoire. Merci Monsieur Jaffard, bonne journée.